Dans cette courte capsule, je vais vous parler de la perspective. Une des compétences qu'on pratique toute la session, c'est d'interpréter puis d'évaluer des articles scientifiques. Une des facettes de cette compétence-là, ça se pratique aussi lorsqu'on revise les textes écrits par les collègues, puis aussi son miroir, c'est-à-dire recevoir des commentaires par un collègue réviseur. Lorsqu'on lit un article scientifique dans une revue scientifique, on sait qu'il a été révisé, il a été commenté par deux ou même trois scientifiques, plus un éditeur ou une éditrice. Habituellement, on ne peut pas voir les commentaires des réviseurs, ni ce que l'éditeur ou l'éditrice a dit. Donc, quand on soumet un article, nous-mêmes, c'est la première fois qu'on voit des commentaires, puis ça peut être surprenant. Par contre, maintenant, il existe différentes initiatives où les commentaires des réviseurs puis de l'éditeur ou de l'éditrice sont publics. On va utiliser cette nouvelle façon de faire-là pour apprendre des choses sur la plastique phénotypique et en même temps sur la révision par les pairs. On va utiliser un article qui vient d'un site où l'éditeur ou l'éditrice écrit une perspective, c'est-à-dire un texte qui présente un résumé de l'article et les points saillants, avec les forces, mais aussi aux besoins et les faiblesses. Et on voit aussi les commentaires des réviseurs, ils sont disponibles en dessous de la perspective qui a été écrite par un éditeur ou l'éditrice. Vous connaissez probablement des exemples de sites où on peut retrouver ce type de choses-là, comme, par exemple, les articles publiés par le journal eLife ont cette caractéristique-là, puis aussi le regroupement de Peer Community N, PCI, dont je vais vous parler le plus en détail aujourd'hui. Donc, la perspective, ça va nous montrer des exemples de comment faire ressortir l'essentiel d'un article, puis trouver les points forts, mais aussi les points manquants ou qui vont être abordés dans des projets subséquents. Donc, vous allez avoir une perspective à écrire, comme votre travail de session, c'est une des façons qu'on utilise pour travailler sur l'objectif d'interpréter, résumer et évaluer un article scientifique qu'on a pour le cours. Donc, les commentaires des réviseurs vont nous montrer que tous les auteurs reçoivent des commentaires puis doivent réviser leur texte. Parfois, il y a deux tournées de commentaires avant d'avoir le texte final que nous, on voit publié habituellement. Ça va nous montrer c'est quoi la nature des commentaires. Il y en a qui sont cruciaux, par exemple, des questions à propos du design expérimental, le choix des contrôles, le choix des analyses statistiques ou des transformations de données, la bonne interprétation des résultats, des commentaires là-dessus. D'autres commentaires vont être plus stylistiques. N'utilisez pas ce terme-là, il y a des fautes ici. Cette figure-là, vous devriez la modifier. Donc, plus tard dans la session, je vais vous expliquer exactement comment, quel type de révision vous allez faire vous-même dans le cours, mais pour maintenant, vous allez lire la perspective écrite par le professeur Denis Réal de l'UQAM, qui agissait à ce titre-là, comme recommander pour PCI Ecology, puis sa perspective s'appelle « While the coals away, the mice will play and the seeds will pay », qui est dans Peer Community in Ecology, publié en 2020. Donc, pourquoi j'ai choisi Peer Community in? C'est parce que c'est une organisation à but non lucratif de chercheurs qui propose l'évaluation par les pairs, la recommandation et la publication d'articles scientifiques en libre accès puis gratuitement pour les auteurs et évidemment pour les lecteurs. Donc, quand on est recommander, comme Denis Réal dans ce cas-ci, c'est l'équivalent du rôle d'éditrice adjointe dans un journal scientifique traditionnel. Les articles qui sont révisés, c'est des pre-print, donc des pré-publications, qu'on retrouve sur un serveur avec une adresse permanente, une DOI, comme par exemple BioArchive. L'idée est qu'une fois que le pre-print a été révisé et recommandé par PCI, par quelqu'un dans la PCI, il a suivi le même processus qu'un article publié dans un journal traditionnel, puis on peut le considérer comme un article révisé. Les auteurs peuvent aussi l'envoyer à leur journal préféré parce que la majorité des journaux, maintenant, acceptent de publier un article qui a été recommandé. Ils ne considèrent pas ça comme une publication. Ils peuvent le publier eux-mêmes. Depuis 2022, en plus, il y a un journal, un PCI Journal, où on peut envoyer un article qui a été recommandé puis il est publié dans ce journal-là, qui est aussi organisé puis géré par des chercheurs bénévoles, comme j'ai fait pendant quelques années. Donc, c'est pas au hasard que j'ai choisi des perspectives publiées dans Pure Community In pour vous faire connaître cet aspect-là de la science libre parce que tout au long de ma carrière, moi, j'ai travaillé de différentes façons à démocratiser la connaissance. Je considère que c'est un droit humain fondamental puis tout le monde devrait y avoir accès. Pour moi, la publication de nos résultats, quand on les publie, ils doivent être accessibles au plus grand nombre. Je trouve que c'est un acte important. Avec les membres de mon laboratoire, on a travaillé dans la structure qui existe, qui change tranquillement. On a trouvé des façons de rendre nos données puis les résultats de nos recherches disponibles sans frais à tout le public qui est intéressé, n'importe qui, pas juste les gens qui peuvent avoir accès à travers une bibliothèque universitaire, par exemple. Donc, on a essayé de publier dans des revues qui sont en libre accès. Au début, c'était ce à quoi on avait accès comme méthode. On a fait aussi le dépôt de nos pré-publications sur le serveur BioArchive quand c'est devenu une possibilité. On a déposé nos données originales dans des serveurs publics, par exemple sur Dryad, où on les incluse comme fichiers supplémentaires directement dans nos articles. Donc, on peut les télécharger sans frais puis les réutiliser. N'importe qui peut réanalyser nos données ou les utiliser pour d'autres choses. Puis depuis quelques années, moi, je suis membre affilié à BioArchive, donc je travaille bénévolement à trier les pré-publications qui sont soumises de partout dans le monde et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Vérifier leur contenu scientifique, vérifier que c'est vraiment des articles scientifiques. Et avant qu'elles soient, qu'elles soient, que ces publications-là, soient publiques sur le serveur de BioArchive. Puis j'ai choisi PCI spécifiquement parce que j'ai participé à l'initiative de Peer Community in Evolution Biology depuis sa fondation, en 2017. D'abord, pour dire oui, je vais supporter ça si ça existe. Après ça, je suis devenue Recommender. Ensuite, je suis devenue membre du Managing Board, là, en gros, qui est le comité d'édition, là, de la dizaine de personnes qui gèrent tout ce qui se passe avec PCI in Evolution Biology. Donc, c'est sûr que cette façon-là de diffuser la science à la nouvelle, ça fait même pas dix ans, mais à mon avis, personnellement, je pense que c'est l'avenir, puis je voulais au moins que vous ayez une connaissance de cette façon-là de publier nos résultats puis de diffuser la science. Donc, ce que vous avez à faire, là, pour cette partie-là, cette étape-là du travail sur la révision par les pairs, on va... vous allez lire le résumé de l'article original pour savoir sur quoi ça porte. Tout est dans la même page, là. Vous lisez la perspective de Denis Réal. Vous allez en écrire une, donc c'est bon de... c'est bon de vous familiariser avec ce format-là. Notez vos questions, vos interrogations que vous avez à propos de la perspective. Puis, en bas de ça, en bas de la page, il y a la première tournée de commentaires des réviseurs qui était sur la version originale, puis on voit les dates où ça a été soumis, puis vous pouvez avoir aussi des questions pour tes commentaires là-dessus. Puis, vous pouvez lire la conclusion de l'éditeur après la première tournée de révision, et après ça, vous pouvez lire la deuxième tournée de commentaires parce que cet article, l'article dont on parle, il y a eu deux tournées de révision avant qu'il soit accepté comme un article. Donc, commencez par le bas, puis après ça, remontez dans la deuxième série de commentaires, puis on va en discuter ensemble en classe.